C'est sur son compte Instagram ce lundi 12 février 2024 que l'ancienne candidate de la 15e saison de l'amour est dans le prêt à partager les difficultés qu'elle rencontre avec son fils Adonis, 6 mois. Cette beauté. Si seulement il dormait autant qu'il est beau. Depuis leur rencontre en 2020, Lucille et Jérôme filent le parfait amour. Leur histoire a commencé dans les champs, lors de leur participation à l'émission L'amour est dans le prêt saison 15. Jérôme, céréalier et maraîcher, s'était inscrit dans l'espoir de rencontrer la femme de sa vie. C'est Lucille qui a répondu à son appel. Depuis lors, ils se sont mariés et sont devenus les heureux parents de deux enfants, Capucine, âgée de deux ans et demi, et Adonis, née en juillet dernier. Bien que leur famille semble épanouie, la vie de maman de deux jeunes enfants n'est pas de tout repos pour Lucille qui partage régulièrement des anecdotes, parfois amusantes, parfois épuisantes, sur son quotidien. Ce lundi 12 février, la mère de famille a d'ailleurs décidé de partager une série de photos de son fils. En légende, elle écrit avec humour, « Cette beauté. Si seulement il dormait autant qu'il est beau. » Lorsqu'une de ses abonnés lui demande de parler un peu plus en détail du rythme de son fils, elle répond avec ironie, « Adonis n'a pas de rythme. » C'est un bébé très complexe. Sincèrement, j'ai tout essayé. Même en journée, c'est incroyable, rien n'y fait, il refuse de dormir. Bien qu'elle garde le sourire, tout ne semble donc pas facile. De plus, Jérôme étant bien occupé à la ferme, Lucille a la charge de s'occuper de ses petits bouts de chou toute la journée. Autant dire que pour le repos. On repassera. Originaire de Bretagne, Lucille a fait le choix de quitter sa région natale pour les beaux yeux de Jérôme, direction l'est de la France. Entre les deux participants de l'amour et dans le pré, le coup de foudre a été immédiat. Leur rencontre lors des speed dating a été décisive, et l'agriculteur a rapidement invité Lucille à passer du temps à la ferme. Malgré la présence d'une autre prétendante, leur connexion était si évidente que la compétition est vite devenue secondaire. À peine quelques jours après la fin de l'émission, Jérôme a pris la décision de demander à Lucille d'emménager avec lui. C'est parti.